Salut tout le monde les gens ! Comment ça va ? Ça va bien Pascal ? Enrhumé. Oh ! Ah c'est l'hiver ! Ah ouais c'est vrai, il fait un peu froid en plus. Et toi t'es en t-shirt, tu te comprends pas ? Tu fais bien, il me fait bon chez toi. Il fait bon mais voilà, je suis fatigué. Si j'ai une sale tête c'est normal. Alors quel avis tu mettrais sur toi-même là ? Aujourd'hui là ? Ouais. 5 sur 10. Moyenne ça va ? Ouais pas nul quand même. Non. Je vais pas me moto-détruire, tout fracassé. J'ai déjà fracassé. Bon les amis on peut vous dire quelque chose, j'ai dormi chez Pascal cette nuit. Voilà. Et moi je peux mettre un avis sur la façon dont il m'a reçu. Et franchement, je mets 10 sur 10. Voilà. On est allé au sport hier soir ensemble, il a fait à manger. On a mangé du poulet et du riz. À 23h30 il a fait des gaufres. Trop fou Pascal. Mais elles étaient trop bonnes les gaufres en plus. T'as vu bien ou pas ? Franchement, c'était un plaisir. T'as vu la pâte, on s'en met du tac 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 tac. Pam pam pam. T'as trouvé ta reconversion ? Le petit bouchon de rhum. Trop bon. On a pas senti le rhum en plus. C'était délicieux. Et merci du coup. Avec plaisir. Du coup on réagit aux pires avis Google les amis. Avant qu'on commence. Les pouces, les orteils, le corps entier comme d'habitude. Comme d'hab. Bon du coup je sais pas du tout ce qui nous attend, on va bien voir. Alors Serge Louis. Mes deux canidés sont revenus entièrement en chauve, le service toilettage. Du coup c'est sur le toilettage. Donc c'est des chiens ? Ouais ouais. Le jour au début je savais pas. Toilettage et coiffure est en dessous de tout. Un des employés a imposé à Bruno, mon golden. Tiens déjà il s'appelle Bruno le golden. Golden Retriever. Une coupe calvitie. Et cela malgré ses réticences, ses poils du crâne ne repoussent plus. Voir la rubrique photo. Mon canin rechambe à Gérard Junio. J'ai honte de prononcer. Pas très bien en plus ça trois ans. Et du coup d'avoir les photos je pense j'espère. Tu peux pas. Non c'est une photo truquée. Tu crois ? Ah ouais regarde. Les oreilles. On dirait Numé. C'est pas les oreilles de chiens. On est d'accord. Je connais pas très bien les chiens. En fait il y a le corps du chien et le mec il a mis une photo. Sûrement que le mec il a une calvice. Sinon c'est truqué. Ah ouais. C'est obligé. Tu vois mec c'est un mec. Oui on voit là c'est les oreilles. C'est les oreilles de Numé tu vois. Ah incroyable mais bon on pense que c'est faux. C'est sûr. Avec les oreilles comme ça. Dites nous votre avis dans les commentaires. Ensuite avis suivant. On y est allé en famille. On ne s'est pas régalé. On y retournera plus à fuir. La cuisine est un désastre. Je pense ça parle d'un restaurant. Une étoile tout ça. Sylvie arrête de boire. C'est le propriétaire qui a dit ça. Pas mal. Tu réponds toi aux avis un peu. Non je mets pas d'avis moi. Tu en mets pas. Est-ce que tu les consultes ? Moi je commence à consulter les amis. Putain ça y est. C'est ça que je regarde. En fait quand je veux acheter un produit. Je regarde les avis. Quand je vois 4,7, 4,8. Tu sais que c'est bon. Et après je vais voir les témoignages des gens. Mais je me dis tout le monde peut écrire un témoignage. Ça fait des potes à toi. Le propriétaire qui écrit un faux compte. Il a vraiment ça à faire. Il faut un compte Google. C'est ça. Mais tu peux écrire qu'une seule fois l'avis. En mettre qu'un seul. Donc moi je regarde. Voilà quand tu prends un truc et que tu payes et que c'est pas bien. Il faut le dire. Peut-être pas par un avis parce que bon. Au pire tu fais un mail à l'hôtel. Moi la dernière fois j'ai fait un hôtel avec mes parents pour l'anniversaire en famille. C'était pas ouf l'hôtel tu vois. Mon père il a fait un mail. Il a dit c'était pas très. Et donc ? Rien du tout. C'était important. Du coup ça sert à rien. Même si tu le mets sur Google ça sert à rien quoi tu vois. Non c'est un truc comme ça. Il te demande toujours comment vous avez passé le séjour machin. C'est trop tard. Le séjour tu l'as passé. Ah ouais. Ils vont pas te faire un geste commercial. Tu dis écoutez excusez moi mais là l'hôtel il est pourri. Ouais de ouf. C'est déjà arrivé hein. Et c'est quoi la compensation ? Il te change de chambre ? Je change d'hôtel. Tu me change d'hôtel. Ah ouais. Ah bah ouais. Tu me rembourses mais je reste là mais tu payes pas. Ah à ce point. C'est déjà arrivé hein. Ah écoute bien. Je vais pas être pour le mec chiant hein. Je fais l'émission, je vois l'hôtel est magnifique donc tu dis ok bien. Et moi je leur dis écoutez je fais l'émission mais moi je vais rester tout le week-end donc je vais payer ma chambre. Moi je veux une nuit supplémentaire mais je la paye. Donc les gens me disent ouais pas de soucis machin bah votre chambre elle est prête. Je me pointe dans la chambre je vais passer un mur. Ah je dis je paye une nuit en plus je vais pas essayer de passer un mur. Autant si c'est gratuit allez je peux peut-être comprendre que tu mettes pas la meilleure chambre. Oui mais moi je suis là tout le week-end je viens le vendredi je reparle lundi. Mais moi où j'ouvre ma fenêtre je vois la mère. Obligé de hausser le ton. Ouais je comprends pas machin. Ok vous me prenez. Tu sais j'ai pas voulu jouer la star je dis je paye. Ouais en plus c'est ça le truc c'est que avec ta position tu peux vite passer pour le mec qui fait le mec. Alors que voilà toi tu veux juste un truc si tu payes. Mais t'es moins belle vue quoi je paye. Chambre avec vue. Et finalement ils m'ont changé de chambre et ils m'ont pas fait payer. Donc là c'était plutôt cool donc je les ai remercié vraiment. J'ai leur dit j'étais désolé d'avoir un petit peu haussé le ton. Bah ouais c'est le ton mais de pas être content quoi tu vois. Ils m'ont dit ouais excusez nous. Ouais mais après le problème. Ecoutez c'est pas grave je dis moi. Vous me dites qu'il y a pas de place mais vous voyez qu'il y a de la place. En plus il y a de la place. Mais après le problème c'est que si tu dis rien. Bah à chaque fois tu dis rien tu dis rien et tu te fais avoir. Donc à un moment donné c'est normal de marronner un peu. Bah du coup Sylvie arrête de boire. C'est désastre. Ensuite avis suivant. Une honte de payer pour ça. J'ai déjà mangé des pizzas surgelées intermarché meilleur que ça. Il y a eu une réponse. Tu dis rien ? Ouais. Ça tombe bien il a dit mettre bon appétit. Ouais pas mal. Ouais et puis tu dirais assez petit tout doublé. Franchement le mec s'il est patron qui répond ça. Ouais. Je sais que tu y retournes plus jamais. Après ça dépend de la réponse que tu fais quand tu es patron. Moi j'avais des avis des fois pour un ciel de sport. Des gens qui venaient jamais. Et qui mettaient les avis. Ouais le coach te la raconte machin. Moi je répondais. Étonnamment c'est bizarre votre nom me dit rien. Et j'ai pas eu la chance de vous rencontrer. Parce que je pense que vous auriez été bien reçu. Et on vous a proposé une séance offerte. Mais visiblement c'est pas le cas. Tu sais que tu peux les virer les avis. Ah bon ? Bien sûr tu peux les supprimer. Ah ça j'avais pas. Quand tu supprimes en fait tu te demandes à Google pour supprimer. Et eux ils t'autorisent ou pas à les supprimer. Ah j'avais pas. Faut t'expliquer. Du coup cette personne n'est jamais venue chez moi. Elle ment. Ça joue dans mon business. Ouais normal et en plus c'est vrai. Maintenant les gens regardent les avis. Pas d'advisor tout ça. Allez avis suivant. La mascotte du parc d'attractions. Ah déjà on va dans un parc d'attractions. Lequel ? Est-ce que c'est pas Castex, Disney ou autre chose. On m'a fait un croche-pied déjà. La mascotte commence un croche-pied déjà. Parce que les mascottes sont des gros yaps. Quand je suis sortir. Donc tu apprenais à écrire. Michel. Je n'ai pas voulu acheter leur peluche. Je déconseille. C'est une blague. Tu veux pas faire ça mascotte. Même pas de réponse. Voilà bam. Tu vas. Je m'automais 5. Je suis le patron du bar restaurant. Et moi j'aime trop ce lieu convivial, familial, chaleureux. Tous les jours je mange ma propre nourriture. Et franchement c'est très bon. Bonne délire. C'est beau. Franchement bravo. Marrant. Il n'y a pas un mec qui a répondu. T'es un menteur. Je suis le patron du bar. Ah voilà c'est direct la réponse du propriétaire. Mathieu. Vernac. C'est amusant mais deux minutes. Ce n'est pas parce que ta compagne qui est serveuse chez nous t'a quitté que tu dois constamment remettre des avis négatifs sur notre établissement. Pose toi les bonnes questions te concernant. À l'aide de picoler, de taper sur ta chérie, de la faire cocu en te promenant dans ta BMW cabriolet avec tes maîtresses. Il faut grandir un peu et savoir se remettre en question. Ah ouais c'est hardcore le mec il règle ses comptes là. Moyen quand même. Ouais appelle le quand c'est comme ça. Lève pas ton linge à un salon public comme on dit. Toujours aussi convivial, juste un bémol. Le chien est très susceptible. Ne surtout pas le regarder dans les yeux sinon il ouvre la bouche. C'est dangereux le retour d'Halen. Je veux revenir en toute sécurité. La réponse elle est marante. Allez, je donne mon avis parce que je viens de manger un Paris-Brest. C'était pas un Paris-Brest, c'était un bémol. J'avais bouffé un truc aussi sec et Dieu sait que je mangeais du papier dans le petit. J'ai lancé la tarte au chocolat sur un pare-brise. Celui-ci c'est figurant 2. Je rigole mais si jamais j'ai besoin de caillasser des CRS, je serai oublié à chercher des pavés. Ah mais les mecs ils font exprès c'est pas possible. Soit les gens sont vraiment très drôles dans la vie normale. Attends il y a quand même des super blagues là. Je pense que c'est faux quand même. Pas de réponse. Le serveur a craché dans les cacahuètes apéritifs. Faut le faire. Pour donner du goût. Ce qui nous a choqués. Mais le pire dans cette soirée, il y a la patronne qui se balade les miches à l'air car le tissu la fait transpirer. Nos enfants sont traumatisés. C'est pas vrai. Après le coup des cacahuètes il paraît quoi ? Dans les restos et les bars quand tu manges pas les cacahuètes qu'ils te mettent, ils te remettent dans un sachet. Maintenant ils jettent. Ah ouais ? C'est vrai qu'ils te font des petits ramequins tout petits. Il n'est pas quoi c'était ça. Le ramequin, tu sais il y a des gros sous de cacahuètes. Ouais ouais c'est ça. Trempe le ramequin enfin ils mettent le ramequin dedans et ils te posent ça sur la table. Et quand tu manges pas bah normalement ils jettent. Ouais normalement j'espère hein. Parce que sinon tu remets dans le truc avec les mets. Les cacahuètes c'est l'aliment le plus dégueulasse à manger dans le sens où les gens ils prennent avec les doigts. C'est ça que je te dire. Déjà quand tu rentres les gens ils savent pas aller. Ouais. Donc voilà. Les enfants traumatisés quoi donc on va éviter. C'est vrai je pense pas à mon nom. Mais tu vois le problème c'est que ça met une étoile donc ça fait baisser ta note. C'est vrai. Moi j'avais des mecs qui mettaient une étoile sans commentaire. J'avais le nom de la personne. Je cherchais dans mon fichier client. Est-ce qu'il était là ou pas ? Le mec n'existe pas. Jamais ouais. C'est vrai que le mec n'est jamais venu chez toi. Abis suivant. Pilsères très bonnes je recommande. Fantastique ça fait plaisir. Réponse. Pourquoi tu mets une étoile ? Bah ouais. Fils de p***** tu l'as marqué. Mais je trouve que le FDP déjà il passe mieux que le moi. Tu vois FDP. Tu comprends FDP. Ah ouais c'est drôle là franchement ouais. C'est vrai que le mec il met un bon commentaire avec une étoile c'est pas cool. Allez Abis suivant. Je devais rompre avec mon ex. Bon déjà ça commence bien. Ils ont été très longs dans leur service. Ah mec il va au resto pour rompre. D'accord. On va payer un resto pour dire salut. Il dit de chez toi. Tu lui dis chez elle n'importe où. Non maintenant la mode c'est par SMS. Tu n'as plus les corones pour aller voir ta meuf ou ton mec pour lui dire ciao. Et des fois il y en a ils disent même plus. Ils se donnent plus de nouvelles. Ouais. C'est fou ils ghostent. C'est incroyable. Donc ils ont été très longs dans leur service. Ce fut la rupture la plus longue de ma vie. On a failli rester ensemble tellement s'il était long. C'est pas possible. C'est des blagues je te jure. C'est fou. Allez Abis suivant. L'on m'a forcé à porter un bonnet de bain alors que je suis chauve. Intolérable. La piscine ça. Ouais en vrai tu mets pas de bonnet si tu es chauve je crois. Bonnet obligatoire. Ah ouais. Moi je suis allé dans une piscine à Vichy. Oh Vichy le 03. Et en fait c'est un spa quoi tu vois. Ok. Et t'as une piscine chauffée, t'as une piscine d'eau froide et t'as les bains romuants. Oui oui c'est bien. C'est un truc de cure genre. Ouais c'est ça. Après t'as même que des cheveux quand même t'es pas chauve. J'ai la photo tu vois la tête que ça me fait. On peut la voir ou pas on la met ? La tête elle est incroyable. Putain en plus le mec il s'appelle Célestin et c'est Vichy Célestin. C'est incroyable en vrai ton anecdote. Ah oui exactement. Bon la photo tu la veux ? Ouais tu la retrouvé ? Bah bien sûr. Oh c'est beau ça. Il y en a deux. Il y en a une en particulier. Ça donne ça. Je l'ai vu. Ça va personne le bonnet ? Ça va personne le bonnet. Ce bonnet en plastique ou en tissu là. Voilà ça ça va encore avec le sourire ça va encore. Noir et tout en plus comme ça. Non mais attends le pire c'est que moi j'ai ça. J'avais prévu le bonnet. Je savais qu'il fallait un bonnet tu vois. C'est un bonnet que j'ai acheté. D'accord. Mais il y a des gens qui portaient des charlottes. Ah l'enfer la charlotte. Le mec qui a dit monsieur il y a une charlotte à porter. La charlotte elle est astique qui te sert. T'as les vaines qui ressortent et puis t'as le truc qui fait pouf. Bon ok. Et il y a des gens qui aient des charlottes. Ah ouais. Avis suivant. Merci Oubidor qui m'a pas laissé rentrer car j'étais trop Yves. Il a super bien fait son métier car j'étais effectivement trop Yves. Et j'aurais sûrement gâché la soirée comme je gâche actuellement ma vie. Ouais mignon. Cinq étoiles. Ouais ça c'est beau. S'il a pas sorti quand même à le propre ça va. En fait il ne m'a pas sorti parce qu'il est pas rentré. Ah bah oui c'est vrai. Nouvel avis. J'ai dû me faire tester pour covid après avoir mangé ici parce que je n'ai rien goûté. Il s'avère que je suis négatif et que la nourriture n'a tout simplement aucun goût. Ouais c'est une blague ça. Une étoile quand même. Ouais ouais. Si la débilité du personnel produisait de l'électricité on aurait trouvé la solution pour sortir le nucléaire. Ah ouais. Y'a pas de réponse. C'est un peu dur hein mais bon. En fait ce choix en bas c'est que pourquoi les gens écrivent c'est à dire pas devant les gens. Quelque part tu essaies de la lâcheté. Ah mais c'est internet de nos jours. C'est comme les haters. Là tu lui dis écoutez vos personnels franchement ils sont débiles. On va lui dire devant. Je reviendrai plus chez vous. Mais parce que toi tu es un ancien. Tu lui dis les choses devant. Oui. De nos jours ils disent plus. Moi quand c'est pas bon je dis excusez moi c'était pas top. Je reviendrai plus. Je vais pas mettre un avis. Mon avis je lui donne en pleine face. Directe comme ça. C'est quoi en live. Après tout ce soir il te dit moi je vous avais l'impéritif. Mais je m'en fous de ton impéritif en fait. Tu veux te rattraper de quoi ? T'as loupé ton ou ta soirée ? C'est fini. C'est bon moi j'ai plus envie de revenir. Ouais mais le problème c'est que les gens en plus. C'est bizarre ce que je veux dire. Mais ils pensent que leurs avis comptent tout le temps. Ils donnent tous leurs avis sur tout et n'importe quoi. C'est quoi les gens franchement on s'en fout. Je suis désolé. Mais du coup maintenant à chaque fois tout le monde s'exprime sur plein de sujets. Alors que des fois. En fait c'est même trop. Mais oui. Tout le monde a un avis sur tout. Donc ça veut dire que tu crois qui en fait. Il y a des gens ils parlent de certains sujets. Mais il y a rien qu'ils trouvent que c'est vrai. En plus. Mais c'est vrai que oui. C'est un problème les avis de nos jours. En fait c'est à double tranchant ça. De tous les avis on s'en fout quoi. Quand tu veux dire quelque chose va voir la personne. Pour qu'il s'améliore. Pourquoi on va voir les avis alors ? On nous a habitué à devenir des assistés. Parce que ouais mais moi. Tu sais t'as assisté quand tu vas avoir un avis c'est que tu as besoin de savoir si ça vaut le coup. Mais à la base si t'as pas d'avis tu y vas quand même. C'est parce que tu veux pas être déçu. Tu fais ta propre opinion. Ouais mais bon. Si tu vas quelque part à chaque fois en disant je vais vérifier. Bah ça veut dire que tu fais rien quoi. Ouais ouais. Ouais tu prends pas de risque. Ouais non c'est pourri j'y vais pas. Ouais ouais je sais pas. C'est bizarre ce coup des avis franchement. Ouais c'est pas. Dis nous ce que vous en pensez. Mettez un avis. Avis suivant. Service très 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 long. J'ai commandé mon brun. J'avais 22 ans. J'ai reçu ma couronne j'en avais 34 ouais. Avis suivant. Nous sommes venus un dimanche. Dimanche soir à 20h45. Contrairement à ce qui est annoncé pas de service de restauration. Un pizzaiolo qui pète les plombs. Il hurle. Il ne veut pas faire du pizza. Pourquoi il est pizzaiolo ? Et a besoin de vacances. Et nous jette dehors sans un mot d'excuse. Bref une maison de fou à fuir. Ok là y'a une réponse. Pas eu de chance. J'ai craqué désolé. Ça arrive à tout le monde surtout dans mon métier. C'est un peu basique comme réponse. Ça donne pas envie d'y aller mais bon. Trimaster il a écrit. J'ai tenté de mettre un cheveu dans le plat pour avoir le repas gratuit. Mais ils m'ont cramé dans les caméras. Très bon système de surveillance. Cinq étoiles. C'est très bon. Je retourne mes biens. Mais je peux plus. Ouais ça c'est bien fait. C'est ce qu'on dit tu vois quand tu joues au con. Bah tu perds. Bah si c'est vrai encore une fois. J'ai ce truc là je sais même pas si ça marche pas encore. C'est vrai qu'il y a la caméra maintenant. Avant il mettait des mouches. Des mouches mortes. Ah bon. Ça se faisait vraiment. Il y avait des gens qui n'avaient que des boîtes. Il y a une mouche. Il a posé un truc. S'il vous plaît. Et il avait mangé ou pas ? Le mec il avait mangé une bonne partie du plat tu vois. Ah voilà. Et puis en fait je viens de m'apercevoir qu'il y a une mouche. La mouche était en fait qu'il a planqué dans la nourriture. Puis il y a une mouche dans le rond. Oh les humains ça me déconneit. Les gens c'est comme ça. C'est fou. Vous connaissez pas ce truc. Monsieur écoutez désolé on vous offre le repas. Moi un jour j'ai eu. Toujours c'est vrai. Très longtemps. Je crois qu'il n'y a même pas encore internet. Ils vont dire je suis un dinosaure. Ah bon il n'y a pas internet ? Ouais parce que les gars avant votre naissance il n'y avait pas internet. À une époque ouais. On avait encore des poils sous les bras. Donc reste tranquille. Oh la punchline. Donc du coup le plat arrive. Salade avec des noix. Et sur les noix des verres. Donc le mec je l'appelle. Je lui fais excusez moi. Le mec il vient et je dis il y a des verres monsieur. Et tu n'avais pas mangé ? Ah bah non. Un mec il prend mon plat. Il revient avec une boîte de noix toute neuve. Il dit regardez. Il dit on a pris les noix dans cette boîte là. Je l'ai payé. Ah ouais. Je lui dis toi je viens plus chez toi. Fini terminé. Ah ouais c'est clair. Du coup tu n'as pas pu lui mettre un avis quoi. Il n'y a pas d'avis. Ah je lui ai mis un avis. En direct. Frérot je te mets 5 étoiles. Déjà il commence par frérot. Ça ça te plaît. Ça je sais que tu adores. Je te mets 5 étoiles parce que les commentaires et la note me font de la peine. Mais bon ils ont raison. 1,7. Ouais je fais un effort. Comment une crêperie aussi explosée peut être encore ouverte. Incroyable crêpe, crème de marron, sans crème de marron. Tu n'as jamais vu. Septembre 2022 quand même. Et ouais 60 avis ouais. Ah non mais c'est faux regarde le 4 de utile il est un peu pareil tu vois il est gris. Ouais je sais pas. Pas sûr que ça soit vrai. J'en sais rien. Sophie. Donc on ne sait pas de quoi elle parle. Une étoile. Ouverture annoncée à 10h. L'emploi du magasin est arrivé à 10h25. Ok aucune excuse. La mobilité semble être en option. Ok 2019. Pas de réponse. Ah si. Je crois que c'est les plus drôles. Ah c'est propre. Calmer comme ça. Non mais en tout cas il faut mettre FTG. Ouais c'est vrai que c'est marrant. Merci au revoir. Nouvel avis. C'est venu me réconforter pour ma peine amoureuse. A cause de vous j'ai re pleuré. Ouais. Mignon. Une étoile. Le poil la tarte de la toile ça c'est chaud. En restauration en plus. Tu sais jamais ce qu'il faut. Moi on m'a dit des fois ouais. Si tu parles mal au serveur. Le serveur il dit au mec de la cuisine. Ouais il m'a mal parlé. Et tu pourris le plat. En fait c'est ça le problème. C'est pour ça que maintenant t'as les cuisines ouvertes tu vois les gens qui cuisinent. C'est mieux non. Moi j'aime bien aller dans un restaurant où tu vois les mecs cuisiner. Ouais c'est vrai. Tu vois s'il est là le mec qui est comme ça. Hey qu'est-ce qu'il veut René. C'est bon. C'est bon. Voilà vie. Dégueulasse. Et en plus le gérant du restaurant s'amuse à monter sur les tables pour faire l'hélicoptère avec son sexe. Nan. J'ai pas de restaurant. Toi tu vas dans un restaurant et tu fais l'hélicoptère. Nan je sais me tenir. Voilà vie. Se trompe toujours dans les commandes je déconseille. Ça ça rend fou. C'est comme au McDo quand tu prends et qu'il manque des trucs. Moi je vérifie toujours maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont dit. Ah FDP si je te retrouve. Tu te plantes viens au tacos. Wouah. Mais je pense qu'il rigole pas en plus. C'est un peu ça qui est chaud. Un peu violent quoi quand même. Après il a rien dit de méchant. Plein de fautes. Il a bien il manque le S. Déjà les deux là les mecs retournent à l'école déjà. Franchement. Je pense que vous devriez être dans la même classe. C'est sûr c'est un pote de classe. C'est pour ça qu'il se trompe dans ta commande. Avis suivant. Pas mal serveurs gentils. Un peu niés. Honnêtes dans l'ensemble. Ok. Il y a une réponse. Merci pour votre commentaire très sympa. Surtout pour les serveurs qui ont l'habitude de s'adapter à la clientèle. Wouah. Pas mal jolies réponses. Je préfère une réponse comme ça. Après FDP c'est drôle quand même tu vois. Mais là au moins. Tu vois il répond un peu de façon voilà légère on va dire. Tu peux me faire un truc zéro étoile tu peux pas ? Et je crois pas. Je pense que le minimum c'est une. Nouvel avis. Il y avait deux rats. Comme il a écrit. C'est une réponse. Donc il y avait toi. Mais c'était qui le deuxième. Voilà. Pas mal. C'est pas KFC c'est HFC. Ça doit être une branche différente. J'avais pas d'avis constructif à mettre. Eh bah alors tais-toi. Tais-toi. Voilà. Eh voilà. Tu vois normal. C'est ça. Mettez un H. C'est bizarre bah c'est un H. Qui répond quand même. Personne t'in. Le vigile ne voulait pas me laisser entrer. Parce qu'il a appris. Que j'ai couché avec sa main. Normal qu'il ait pas voulu du coup non ? Désolé pour ce désagrément. C'est à vous deux de mieux communiquer avec votre beau-fils ce que voulez-vous. Il souhaiterait d'ailleurs vous rencontrer en journée. Dans un endroit isolé. En face à face. Pour discuter simplement. Quelle série de disponibilité ? Ben moi le R. Le lieu. Le contrat. Ouais normal. Il va lui casser la gueule. Tu sais pas si c'est vrai tu peux pas. Je sais pas. La vie. Nouvelle avis. La cocotte. Restaurant français. Ouais donc. 4 étoiles quand même. 380 avis c'est beau. Un soir je me suis arrêté à la cocotte. J'ai été étonné de voir que c'était les clients eux-mêmes qui servaient à boire pendant que le patron dormait sous le comptoir. Malgré tout au bout d'une quinzaine de minutes. Monsieur Marlou le patron a réussi à sortir dessous de son bar. Et après une phrase absolument incompréhensible. Il reprend le service à partir de là. Tout n'était que féerie. Il jouait aux fléchettes avec des boules de pétanque. Il a tiré des dizaines de chevrotines sur le parking. Pour une raison inconnue il est reparti dormir sur le bar cette fois. On a rien payé je recommande l'ambiance est folle. Mais je crois que ça existe vraiment ça. Je crois que la cocotte c'est un truc incroyable. Mais on irait pas à la cocotte ? Non. Dernier avis. Alors. Pire bar de nuit de la ville. On sait pas à quelle ville. J'y suis allé la semaine dernière. Le personnel est très désagréable et la musique vraiment mediocre. Le pianiste était-il bourré ? Bref je déconseille fortement. Il y a une réponse. Vous ne manquez pas d'air. Vous avez été surpris en train de biser aux toilettes. Ouah. Les gens tapaient, attendaient. Le videur a dû ouvrir la porte. Et vous avez éjecté avec votre petite b*** à l'air. Devant la risée de tout le monde. Non. Pas possible. Ça c'est vrai ça en vrai. Je sais pas. Ouais ouais je sais pas. Parce que si tu as fait ça. Tu vas pas écrire un avis. Tu vas essayer de rester. C'est ça qui est étonnant. Tu vas rester anonyme tu vois. Tu sais vraiment que le mec s'il répond il va te clasher. Ben oui en plus. C'est pour ça en fait les avis le problème c'est que tu sais pas si c'est vrai. C'est bien ça le problème. C'était le dernier avis et ça sera ça la morale de l'histoire. Bon voilà je sais pas si vous mettez des avis en tout cas. Mettez des commentaires. Commentez un petit peu voilà. Est-ce que vous mettez des avis sur Google quand vous allez quelque part ou pas. Est-ce que vous regardez les avis avant d'acheter. Ouais. Moi je regarde les avis avant d'acheter. Je regarde les étoiles. Je regarde un petit peu tout. En plus surtout sur les sites pour savoir si tu te fais pas ranaquer. Ouais c'est ça en fait. Il y a des sites de classement comme Trustpilot et tout ça tout ça. Où tu peux te dire ok ils sont bien notés je peux acheter là-bas. Voilà. Que si tu as des pinces un peu dosées et que tu reçois pas les produits c'est pas bon. Exactement. Voilà. Bon ma top. Bah ouais ça change un peu. C'est différent d'habitude. Ouais c'est ça. Mettez les pouces et les orteils comme d'habitude et puis on se voit la prochaine fois. Exactement Pascal. Soignez-vous et reposez-vous. Tchao. Salut tout le monde les gens.